Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 21 juin 2022, 9h27, 7h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Salutations aux cousins français, vous avez un parlement assez divisé, ça pourra peut-être contrôler, comment on pourrait l'appeler, la dangerosité d'Emmanuel Macron pour les français, j'imagine, parce qu'on ne lui a pas donné un gouvernement majoritaire, c'est qu'on pense que c'est incapable de gérer une majorité, on verra ce que ça va donner. Pour l'ensemble du monde occidental, ça va très 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 mal, l'économie est en train de ralentir à un niveau très inquiétant, on voit l'inflation qui est autour, le vrai chiffre de l'inflation c'est autour de 20-25%, quand on vous donne des chiffres comme 6-7, c'est parce que, c'est la formule qu'on utilise qui nous donne 6-7 parce que ça paraît mieux pour la population, mais quand vous allez dans la vie de tous les jours, et si on faisait vraiment le calcul de l'inflation, on serait plus autour de 20 à 25%, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des grands économistes, ceux qui ont vraiment de l'argent, puis ceux qui font vraiment des profits, puis qui savent comment et quoi faire vraiment avec l'argent, pas comme nos élus, qui n'ont pas d'argent, sauf celui qu'on leur donne, et qui ne savent pas le gérer non plus, puis qui ne savent pas quoi faire avec, prendre leurs chiffres à eux, c'est comme les cravatologues à l'école qui enseignent l'économie et les finances, quand ces gens-là n'ont rien dans les poches, puis n'ont jamais créé un seul emploi, c'est difficile de les prendre au sérieux quand on nous les amène à la télé, en nous les présentant comme des experts en finances, comme des experts en géopolitique, ou des experts en politique, on va, je vais vous faire une lecture des grands titres en ce moment, puis il y a des choses dont je vous ai parlé il y a déjà très longtemps, pour ceux qui me suivent, depuis un bout de temps, Israël, comme je l'avais dit, il y a déjà quelques semaines et plus, s'en va inévitablement, inévitablement, vers une cinquième élection, en trois ans, la Chine est de plus en plus agressive, fait des essais maintenant de missiles de défense dans l'espace, et plein d'autres nouvelles qui sont très, très inquiétantes, OK? Aux États-Unis, ça va être un été extrêmement agité, parce que la Cour suprême s'en va en vacances, les neuf juges de la Cour suprême, et on va amener des décisions sur beaucoup de questions très sensibles, et tout ça avant les élections de mi-mandat, et ça se promène, les amis, de la décision grande finale pour la Cour suprême, avortement, climat, armes à feu, immigration, l'Amérique est sur le bord de l'effondrement social, et probablement vers, on pourrait l'appeler la guerre civile des médias sociaux et des réseaux sociaux, préparez-vous, et vous allez voir beaucoup de manifestations dans les rues, beaucoup de violence, beaucoup de destruction, avec le deux poids, deux mesures, la destruction des gauchistes, la destruction faite par les gauchistes, pour toutes sortes, ceux qu'on appelle les antifas, le système leur permet toutes sortes de largesse, mais si jamais t'as le malheur d'être de droite, là, c'est deux poids, deux mesures face à la justice. Maintenant, donc ça sera très intéressant de voir ce qui va arriver avec ça. Au niveau cosmique, on a l'alignement épique de cinq planètes et de la Lune, après le solistice d'été, ça donnera probablement lieu à des, beaucoup, beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation. Les foules ont marqué aussi le jour le plus long de l'année, à la fameuse location du Stonehenge. On a des vagues de chaleur historiques qui battent tous les records en Europe, apparemment, la Poutine, comme je vous l'avais dit, jure de construire un nouvel ordre mondial. La crypto-monnaie s'en va à la dérive, c'est devenu incontrôlable. On a des mini-robots, Terminator, qui se rendent sur le champ de bataille. Ça, c'est des grands titres qu'on peut trouver dans les grands médias. La Chine effectue un test de défense antimissile dans l'espace. Le lancement d'un satellite rapproche la Corée, des yeux sur Pyongyang. Israël se dirige vers une nouvelle élection, alors que la fragilité, la coalition, s'effondre. La fragile coalition, s'effondre. Lapide, pour devenir premier ministre par intérim, du battement de cœur à la sellette, Netanyahou promet un retour. Imaginez-vous, on en est rendu là. Et il y a plein, plein d'autres nouvelles. Les turbulences pétrolières pourraient durer cinq ans, prévient le patron d'Exxon. La tempête parfaite pour les compagnies aériennes, confrontées à un dollar fort et à un prix du pétrole très, très élevé. L'âge d'or du voyage, nous dit un autre grand titre, est terminé. Wow! Donc, on s'en va vers une économie qui va être très difficile. Notre style de vie dans l'Occident va déjà changer. On le voit, avec la pandémie, ce qu'on a installé, comme c'est peut-être ça le grand reset, le fameux grand reset, c'est de nous amener tous la classe moyenne à un niveau de pauvreté. Et on le voit, quand on était ici il y a trois ans ou il y a deux ans à peine, autour avant de la pandémie, avant la pandémie, tout était bien, tout était abordable. On avait un taux d'inflation qui était à 1,5, l'essence qui était à 1,40 $ des fois au plus élevé, souvent à 1,30 $. Trois litres d'huile à frire, ça coûtait 5 $. Maintenant, c'est rendu 10, 11, 12 $. Tout a doublé, triplé. La viande est devenue presque inabordable. Donc, on voyait ça, cette folie des prix dans les pays en voie de développement ou émergents, comme on les appelle, ou dans d'autres pays qui étaient plutôt d'Amérique centrale. Maintenant, la folie des prix se voit dans nos pays. Et il y a beaucoup de gens, de familles, qui sont quand même, ce qu'on appelle la classe moyenne, qui se posent la question, est-ce qu'on paye le loyer, est-ce qu'on paye ceci, ou est-ce qu'on achète de la bouffe? Qu'est-ce qu'on fait? Quant au voyage, préparez-vous, et d'abord toutes ces compagnies aériennes qui sont toutes mal gérées, par des grands PDG qui reçoivent des parachutes dorés en plus, vont sûrement, encore une fois, être rachetées par nos gouvernements, alors qu'on devrait les laisser tomber pour qu'un nouvel ordre mondial de l'aviation puisse prendre en charge ce secteur-là, avec une meilleure administration, peut-être. Bien, l'âge d'or du voyage, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui vont être capables de voyager dans ces contextes-là. Donc, beaucoup, beaucoup de frénésie, beaucoup d'anxiété partout. Aussi, je vous l'avais dit, avec l'Iran, ça commence à chauffer. On a un incident très tendu, un incident maritime qui implique Téhéran et les États-Unis. On a une cyberattaque iranienne qui pourrait être à l'origine de PAN. Donc, contexte très, très tendu, partout, partout. Il n'y a plus vraiment d'un soldat mondial avec ses généraux. On pense à l'ancien Nord mondial qui était dirigé à sa tête par, disons, les États-Unis et à peu près au même niveau ou juste derrière, les pays européens, qui étaient tous du même côté. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défections. Il y a plus grand monde qui, au niveau de cet ordre mondial-là, qui est uni comme on l'était. Il y a plusieurs intérêts divergents. Donc, la cyberattaque dont je vous parlais, iranienne, pourrait être à l'origine de fausses sirènes d'avertissement de roquettes à Jérusalem. Donc, il y a ce coin-là du monde aussi qui va être très tendu cet été, avec beaucoup, beaucoup de violence. Il faut s'attendre à beaucoup de violence, surtout dans le contexte d'une cinquième élection. Chers amis, ça va vraiment très, très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Donc, on a le U.S. ou le Daily Star qui nous dit que Poutine est en train de construire le nouvel ordre mondial en ce moment. Il nous dit que la Russie est en train de le faire. Le monde ne saura plus ce qu'il était auparavant. Je pense qu'on n'avait pas besoin de Poutine pour nous le rappeler. Avant l'opération spéciale, lui, il appelle ça une opération spéciale, a déclaré que le président Poutine, dans son discours à la session plénière du Forum économique international de Saint-Péthesbourg. Et il a accusé l'Occident de mauvaises actions dans le passé. Et on pense, du côté de Poutine, qu'on est capable d'instaurer ce nouvel ordre mondial, mais moi, je ne serais pas étonné que ça puisse se faire. Donc, il a accusé les dirigeants occidentaux de s'accrocher aux ombres du passé alors qu'il crée un nouvel ordre mondial avec son opération spéciale. Le monde ne saura plus ce qu'il était avant. Il est erroné de croire que l'on puisse asseoir et attendre lorsque le temps des changements turbulents passe, lorsque tout devient comme avant. Cela ne sera pas le cas, a déclaré. Poutine, selon lui, les changements sont fondamentaux, cruciaux et inexorables. Cependant, il est déclaré que les Pays occidentaux s'accrochent aux ombres du passé. Il croit que la domination de l'Occident dans la politique et l'économie mondiale est une valeur constante et éternelle. Rien ne dure éternellement. Donc, on le voit, très intéressant point de vue, et étant donné qu'il est aussi associé à la Chine, la plus grande économie mondiale à devenir, pas encore, mais à devenir, et des autres pays qu'on peut appeler non-alignés, bien, c'est possible qu'il n'y ait peut-être pas un nouvel ordre mondial qui va s'entendre, mais il y aura peut-être deux espèces de têtes à cette direction du monde qui comprendra, naturellement, l'Occident, mais même en Occident, avec une Europe très bizarre, très divisée, on ne sait plus ce que c'est, trop d'Europe, et les États-Unis, face à l'autre bloc, ce sera très, puis des pays qui sont très volatiles, beaucoup d'instabilité, comme je vous le disais, pour les décennies et décennies à venir. Maintenant, un autre pays très, très divisé, la France, Macron perd la majorité absolue après des gains historiques, imaginez-vous, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, on pourrait l'appeler l'extrême gauche, mais naturellement, on a toujours deux poids, deux mesures dans les médias, on protège toujours la gauche, on la présente comme étant doucereuse et la protectrice des droits et libertés, mais, entre vous et moi, toutes les atrocités de l'histoire ont été commises par la gauche, donc, je comprends d'utopie, et la gauche, tout ce qu'elle aura toujours réussi à faire, c'est d'imposer ses visions sans majorité, sans dialogue, sans consentement, et ça, c'est dans l'histoire, que tu le veuilles ou non, et ça ne changera pas parce que c'est dans l'ADN des dirigeants de la gauche et de l'extrême gauche depuis trop longtemps, donc, les électeurs français ont refusé au président, centriste, nouvellement réélu, la majorité absolue au Parlement, donc, ça va être complètement hallucinant de voir ce qui va se passer pendant les cinq prochaines années, ça peut commencer par la tombée du gouvernement de la première ministre actuelle. Maintenant, la Chine, imaginez-vous, effectue des tests de défense, des tests de défense dans antimissiles, dans l'espace. Alors, l'armée chinoise a effectué un test d'intercepteur de défense antimissiles basé dans l'espace affirmant avoir ciblé avec succès un missile balistique dans l'espace, a déclaré le ministre chinois de la Défense. Le test consistait à frapper un missile cible avec un missile intercepteur à grande vitesse. Le test a atteint les objectifs escomptés et on ne visait aucun pays, apparemment. Il s'agissait du sixième test de défense dans l'espace et apparemment, ça c'est peut-être à la limite de la permission ou de l'interdiction avec les traités. On est rendu en Israël où il y aura probablement une cinquième élection. Le Pnesset se dissout, la PIB devient premier ministre. Israël entrera dans sa cinquième élection en trois ans et demi. Plus tôt, dans la journée, le gouvernement a battu deux votes de défiance. Israël se dirige vers sa cinquième élection en trois ans après que le premier ministre Naftali Bennett et le premier ministre suppléant hier Lapid ont renoncé lundi à leurs efforts pour stabiliser la coalition. Wow! Donc, chers amis, beaucoup, beaucoup d'instabilité dans ce pays et qu'est-ce que ça réserve, je ne sais pas, mais ça sera très, très stressant et intéressant à suivre et il y aura beaucoup de violence naturellement dans ce contexte. Le Jerusalem Post, lui, nous ramène à cette idée de tension dans ce secteur-là. L'Iran était-il à l'origine de cyberattaques qui ont provoqué le déclenchement des sirènes à Jérusalem? Une source diplomatique a déclaré que l'identité du pirate informatique est incertaine mais des soupçons ont été émis selon lesquels la cyberattaque a été menée par l'Iran. Donc, les fausses sirènes d'avertissements de roquettes qui ont été activées à Jérusalem et à Elat dimanche soir ont probablement été causées par une cyberattaque. Donc, on verra ça de plus en plus. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Et maintenant, dans le contexte de tension entre l'Iran et la communauté internationale concernant son programme nucléaire, la Société de presse nous rapporte que les États-Unis et l'Iran se sont retrouvés dans un incident maritime tendu alors que Téhéran prépare de nouvelles centrifugeuses. Un navire de guerre de la marine américaine a tiré une fusée d'avertissement pour faire signe à un hors-bord des gardiens de la révolution iranien de venir droit sur lui, qui venaient droit sur lui lors d'une rencontre tendue dans le détroit stratégique d'Hormuz annoncé mardi des responsables. L'incident de lundi impliquait la garde et la marine qui impliquait la garde et la marine survient alors que les tensions restent vives au sujet des négociations bloquées sur l'accord nucléaire en lambeau de l'Iran avec les puissances mondiales et que Téhéran continue d'enrichir l'uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire sous une surveillance internationale décroissante, imaginez-vous. Préparez-vous puisque comme je vous le disais on est dans une période de désordre incroyable, l'été va être très pénible et on pourrait même le qualifier vraiment d'enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada